Michel va poursuivre, même si on a beaucoup de choses derrière, sur la réalisation par la science d'un programme de construction. Ça peut être le moment de... Alors j'ai remis à tous les élus et aux personnes présentes dans la salle un petit tableau qui permettait de faire un récapitulatif de l'ensemble des votes que nous allons faire ce soir concernant le financement de logements sociaux. Et comme vous verrez, ça va se faire au gré de différentes délibérations qui parfois verront passer 13 logements comme celle-ci, 13 logements étudiants plus, parfois des sommes plus importantes, afin qu'on puisse se rendre compte de la totalité qui va être votée ce soir, à savoir 884 logements sociaux qui seront donc votés, dont le financement sera voté ce soir, et la participation de la ville à la garantie d'emprunt. Ces 884 logements sociaux se répartissent en 216 PLAI. Je rappelle que le PLAI, c'est du logement... Le prélocatif aidé d'intégration, c'est le logement social qui est ouvert aux personnes les plus démunies. Ça veut dire grosso modo un loyer de 5,42 euros le mètre carré hors charge. Et vous trouverez d'ailleurs derrière le tableau la récapitulation des catégories de logements sociaux. Donc 216 PLAI, 259 plus, le plus ça veut dire prélocatif à usage social, c'est le HLM de base, j'allais dire, dont le loyer tourne autour de 6,09 euros le mètre carré hors charge. Et nous allons aussi voter 409 PLS. Le chiffre est important parce qu'il y a un gros bloc, le bloc du boulevard Ney, de 314. Donc c'est du prélocatif social et ce prélocatif social permet entre autres à un seul nombre de personnes de la classe moyenne de surloger. Le loyer est à 9,14 euros le mètre carré et des personnes, par exemple un couple avec deux enfants qui aurait un revenu de 6 800 euros, peut encore accéder au PLS. Il est au plafond mais il peut encore accéder au PLS. Donc ça veut dire qu'entre le PLAI, le plus et le PLS, finalement on a plus de 80% des demandeurs de logements sociaux qui peuvent rentrer, des parisiens. Voilà. Donc là il s'agit de la future nouvelle rue qui reliera la ZAC Pajol à la rue Philippe de Girard qui n'a pas encore de nom, il faudra lui en trouver un plus tard. Et il s'agit donc d'un financement de 13 logements étudiants qui viendront compléter les logements étudiants que j'espère nous finirons par avoir dans l'autre passage qui relie le boulevard Max-Dormois à la rue Philippe de Girard. Je vous invite donc à voter favorablement. Merci beaucoup M. Bournazel. Merci M. le maire. Nous voterons pour cette délibération puisque comme nous l'avons dit et indiqué à plusieurs conseils d'arrondissement, nous souhaitons que la politique du logement de la ville de Paris puisse développer davantage de logements étudiants. D'ailleurs, dans notre programme municipal, nous avions proposé que un quart des logements sociaux financés puissent être attribués aux étudiants. Donc nous nous félicitons que ces 13 logements puissent être attribués à des étudiants. Néanmoins, je voudrais vous dire que nous prenons en compte votre document du nombre de logements sociaux qui sont financés lors de cette séance. Nous voyons effectivement qu'il y a 409 PLS qui sont financés grâce aux 88 et 90 boulevards Né. Sans cela, évidemment, l'équilibre ne serait pas là entre le logement intermédiaire, le logement social et le logement très social. J'en profite donc en conclusion pour vous dire que nous nous souhaitons à terme, sur la mandature et sur les suivantes, que la ville puisse financer du logement social pour moitié et pour autre moitié du logement intermédiaire. Dans ce logement social, moitié étant réservé, c'est-à-dire un quart de tous les logements financés, aux logements étudiants en pratiquant, comme nous l'avions dit au dernier conseil d'arrondissement, la pratique aussi de l'intergénérationnel, veut que vous aviez d'ailleurs voté à une précédente séance. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Café. Je précise que le logement PLS s'apparente à de l'intermédiaire, sauf qu'il donne accès éventuellement à des aides. C'est la première chose. Deuxièmement, le bilan de Michel Nernoff ne tient pas compte des permis de construire, délivrés, pour des opérations à caractère purement privé, comme on a eu à l'avenue de la Porte des Poissonniers, qui contribuent à l'accession notamment ou à des loyers libres. Donc il faut, quand on fait le bilan global, et là je remercie Michel Nernoff qui a fait un bilan de séance, je dirais, mais il faut aussi tenir compte de tout ce qui se fait par ailleurs. La réhabilitation, très bien, et puis par ailleurs des permis de construire qui sont délivrés pour des opérations sans financement public et qui contribuent, eux aussi, à la mixité sociale, appeler des voeux ici par les uns et par les autres. Jean-Pierre Café. Oui, merci, M. le maire. Je serai très bref parce que je ne veux pas retarder les débats dans un ordre du jour qui est déjà assez long. Je n'avais pas fait les comptes, en fait. J'avais remarqué qu'il y avait quand même un nombre de réalisations en termes de financement de logements sociaux dans cet arrondissement, même si c'est un peu la voie sur balai, le Conseil de Paris du mois de décembre, particulièrement important. Je me rends compte que c'est 884, dans un équilibre, même s'il y a une adresse qui comporte beaucoup, en fait, de PLS, bien sûr. Ces 884, en fait, situés dans le 18e, représentent une partie de l'ordre de 20% de ce que le Conseil de Paris va adopter dans notre séance de la semaine prochaine, puisque le nombre de logements qui vont être financés par délibération au cours du Conseil de la semaine prochaine, donc du mois de décembre, s'élève à 4 700 sur un total de logements financés de plus de 6 000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 6 000 pour l'ensemble de l'année 2008. Donc, moi, je me réjouis, bien évidemment, que d'abord, on puisse montrer que la municipalité, que ce soit de Paris ou du 18e arrondissement, tient ses engagements. Deuxièmement, que 884, ça peut sembler beaucoup, mais je veux redire que le 18e arrondissement n'atteint pas 20% encore de logements sociaux. On l'est tangente, mais on n'y est pas. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à M. Bournazel. Bon, c'est le débat qui est récurrent entre nous depuis maintenant des années et des années sur le logement intermédiaire. Bon, écoutez, M. Bournazel, personne, y compris au gouvernement, et je me souviens encore de propos relativement récents de M. Borloo, personne, y compris au gouvernement, ne défend maintenant le logement intermédiaire. Et tout le monde s'accorde à reconnaître, que ce soit M. Borloo ou Mme Boutin, que le vrai logement intermédiaire maintenant, c'est le PLS. Voilà, donc, et d'ailleurs, quand on regarde les financements, en fait, quelle que soit la commune, en fait, quelle que soit la région, quand on regarde les financements en termes de logement, plus personne ne fait de PLI. Donc, voilà, simplement, il faudrait, je crois, vous mettre à la page. Et je terminerai en disant que, bah, je crois qu'il faut féliciter et remercier l'équipe municipale du 18e, d'avoir fait ce travail depuis le mois de mars et avant le mois de mars, et puis féliciter, avec une mention toute particulière, notre ami Michel Nernoff. Merci beaucoup, il y sera sensible. Michel ? Juste un petit mot, parce qu'il me semble qu'entre les propos de M. Bournazel et de Jean-Pierre Café, il y avait une incompréhension. M. Bournazel, n'employez plus le mot logement intermédiaire quand vous voulez parler du PLS, sinon on ne va plus rien comprendre. Parce que je crois que vous parliez du logement PLS en parlant du logement intermédiaire. Donc, ce que j'ai cru comprendre que vous disiez, c'est qu'il faut une proportion plus grande de PLS dans la catégorie des logements sociaux. Mais le PLS, c'est du logement social. Donc, c'est du logement social et reconnu comme tel comme logement de la loi SRU. Et c'est ça qui... Alors, quant au logement intermédiaire, le PLI, nous n'en faisons plus dans le 18e. Il y en a encore, et qui est attribué quand les personnes changent. Deuxième chose que je voulais dire, vous aurez une délibération qui n'est pas intégrée parce que ce n'est pas une question de financement, mais le protocole sur l'aménagement de Chapelle Internationale où il est prévu 600 logements, dont la moitié de logements sociaux et l'autre moitié de logements libres. Donc, vous voyez bien qu'un certain nombre d'opérations, à partir du moment où elles ne sont pas financées, où il n'y a pas un financement de la ville, évidemment, elles ne viennent pas en délibération puisqu'il n'y a pas à statuer dessus, si ce n'est dans le cadre de différents protocoles d'aménagement. Nous l'avons fait pour Paris-Norès, dans lesquels il est prévu exactement les mêmes types de proportions, mais c'est vrai qu'après, ne viennent ici au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris que les logements que nous finançons et donc que les logements sociaux. Les autres, nous ne les voyons pas. Merci de ces précisions. J'imagine à l'unanimité, puisque telle a été l'expression des uns et des autres. Merci.